Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est le jeudi, jour de pays, pour ceux qui en ont une, vous allez constater qu'il ne reste pas grand-chose dessus, jour de pays, 27 janvier 2022, 5h22, heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien malgré tout, beaucoup de sujets, je ne sais même plus où des fois où m'en aller, tellement il y a des sujets qui sont trop importants, d'actualité vraiment momentanée, mais quelques secondes après, après, ça est oublié, on passe à autre chose, c'est ça la vitesse à laquelle les nouvelles vont, ça étourdit les gens, et ça fait qu'on devient, comment dire, presque endormi, engourdi face à tout ce qui se passe, puis on devient un peu insensible. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver, vous êtes probablement dans la même situation que moi. Donc, on va laisser pour l'instant l'actualité, mais je vais y revenir avec des faits importants, mais je veux qu'on s'attarde maintenant sur un article de Warzone que vous connaissez sûrement, les amateurs de, ce que je vous ai dit qu'on était le 27 janvier 2022, 5h23, heure du Québec, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, venez nous rejoindre, c'est très vaste, toute l'espèce d'éventail de sujets que j'aborde avec vous, et que vous échangez aussi avec moi, donc, c'est ouvert à tous, sans discrimination. Un sujet qui nous tient à cœur, c'est les civilisations anciennes, entre autres, et aussi les civilisations extraterrestres, c'est probablement ces êtres vivants ailleurs que sur la planète Terre, ce serait assez imbu de notre part et prétentieux, probablement prétendre qu'on est les seuls dans cet univers, donc, et qu'on aurait probablement été visités il y a très longtemps, et qu'on est peut-être même le fruit de cette visite-là. Il y a des scientifiques qui le pensent, il y a des évidences scientifiques même qui peuvent peut-être le prouver, et qu'un jour, on aura peut-être cette révélation-là, mais pas pour tout de suite, mais de plus en plus, on s'en va vers cette direction-là. Il ne faut pas oublier que s'il y avait, comme on le pense, nous, l'existence de civilisations très avancées, qui viennent d'ailleurs ou d'ici, dans le futur, dans le passé, ces gens-là, naturellement, ne se dévoileraient pas comme ça au petit peuple. Ils ont probablement des intérêts, ils ont probablement des besoins, et naturellement, on fait affaire avec les dirigeants. Ça peut remonter à il y a très longtemps, et probablement, quand même, on échange aussi des faveurs, des technologies, du pouvoir et du contrôle. Je ne le sais pas, mais ça peut aller très loin sans sombrer dans la folie de l'ancienne image qu'on a des amateurs devenus avec des casques en aluminium, des chapeaux en aluminium avec des antennes. On est loin de ça. Vous le savez, il y a eu des centaines et des centaines, puis à tous les jours, il y en a des qui sont publiés sur le web, de gens comme vous et moi, comme un des mortels, qui ont expérimenté, vu des choses, puis qui les ont filmé avec leur téléphone. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est différent d'avant. Le téléphone portable est à la portée de tous. Tout le monde en a un ou presque, même dans le fin fond des jungles les plus éloignés. Donc, quand tu es témoin de quelque chose, tu as ton téléphone, tu filmes. Imagine, il y a 40, 30 ans passés, il n'y avait pas beaucoup de documents visuels parce que tu ne te promenais pas avec un appareil photo ou une petite caméra. Donc, quand tu voyais quelque chose, malheureusement, il y avait juste ta parole. Aujourd'hui, il y a le document visuel qui vient en appui avec la parole. Donc, ça, ça a changé beaucoup. Puis, c'est ce qui fait que tu as une multiplication de toutes ces observations. Puis, tu en as tous les jours. Il y en a qui sont crédibles. Il y en a des fois qui sont, ces publications-là, douteuses. C'est facile de les repérer. Mais beaucoup d'entre elles sont très, très crédibles. Il y en a beaucoup qui viennent du Mexique, dans l'ancienne civilisation. Il y en a beaucoup qui viennent de pays du Moyen-Orient, ancienne civilisation aussi. Parce que, naturellement, il faut que ces gens-là d'autres civilisations puissent venir rencontrer nos dirigeants. Il faut qu'ils voyagent. Et ils se font entraper des fois, peut-être, par un téléphone portable. On en voit beaucoup au Mexique. Vous en avez vu plusieurs. Très crédibles. Au-dessus des objets volants. On est identifiés. On les appelle comme ça. Parce qu'on n'est pas sûr. Au-dessus de volcans, souvent. Et dans des zones aussi, étrangement, comme l'Antarctique, ce continent glacé. On a eu beaucoup de témoignages là-dessus. Sous les mers aussi. En tout cas, il y en a tellement, tellement. Tout ça est crédible. Tellement que même le Pentagone et le gouvernement américain se sont penchés sur la question. Ce n'est pas rien. Et on a exigé, il y a quelques années, à la fin de la présidence de Donald Trump, on avait exigé, au niveau de l'administration fédérale, que toutes les agences de renseignement, le Pentagone, remettent un rapport aux élus du Congrès. Sur tous ces phénomènes, surtout qui ont été rapportés par des pilotes de l'air. Pas d'importe qui. Pas des hurlus berlus avec des chapeaux en aluminium. Et quand ce rapport-là est arrivé l'an dernier, vous savez, on a regardé ça ensemble, on a suivi ça, il y avait plus d'une centaine, 140 de ces multitudes de témoignages qu'on n'avait pas été capables d'élucider. Puis qu'on n'a pas fermé, au niveau des agences de renseignement et du Pentagone, la porte à l'existence des civilisations extraterrestres. Parce qu'on est pris avec une patate chaude. Parce qu'il y en a trop de gens qui sont témoins de ça. Moi, le premier, j'ai des histoires personnelles, puis vous en avez, puis tout le monde en a, je reçois plein, plein, plein de liens là-dessus. De gens en Europe, en France, d'ailleurs, les cousins français, je vous salue, les amis européens, les compatriotes québécois, puis les amis d'ailleurs. Plein de gens qui m'envoient des liens de choses bizarres qu'ils ont vues dans le ciel. Donc, on ne peut pas rejeter ça. Tu as des histoires qui sont venues de l'armée chélienne aussi, il y a quelques années. Vous vous rappelez, cet hélicoptère qui était suivi par, encore là, un objet très étrange. J'avais déjà publié ça à l'époque, mais il y en a plein, plein, plein. Et là, une autre qui vient d'être mise en ligne, ça provient de Warzone, que vous connaissez sûrement, et qui est l'histoire suivante. C'est une vidéo de pilote et une interview qui a été faite de ce pilote-là avec la Fédération aérienne des États-Unis, l'administration de la FAA, qui révèle une rencontre étrange avec un avion non identifié au-dessus d'Atlantic City, je pense qu'en 2018. Cette histoire-là vient de sortir un pilote de l'air, grâce à The Warzone qui est allé avec la loi d'accès à l'information aux États-Unis, a eu accès à cette histoire-là et a eu les documents. C'est ça qui est bien avec The Warzone, ils sont vraiment très sérieux, puis ils vont toujours chercher des histoires avec les documents officiels, parce qu'aux États-Unis, avec la loi sur l'accès à l'information, en tant que citoyen ou organe de presse, ou peu importe, tu peux avoir accès, même en tant que citoyen, à plein. Et on va être obligé de l'information, on va être obligé de les donner. Donc ça a été publié le 25 janvier 2022. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de ce pilote qui aurait, au-dessus d'Atlantic City, vu... Puis vous allez voir, je vais vous laisser le lien, il y a la même... vous allez avoir la vidéo qui est reliée à ça, parce qu'ils ont filmé avec ce pilote-là, avec un passager qui était là, ou son copilote, ils ont filmé cet objet-là, qui les suit, qui les émite, puis qui semble vouloir filmer cet avion. On ne sait pas si c'est un drone, mais ça va extrêmement vite, apparemment, selon le pilote. Puis on a l'entretien aussi audio, entre le pilote et la FAA. Le pilote s'en disait, ça n'a pas l'air d'être un drone, puis il nous suivait vraiment d'une façon très étrange. Il semblait aussi y avoir une espèce de caméra en dessous, et il semblait nous filmer. Il ne semble pas apparent d'y avoir vraiment des ailes, non plus, comme un avion. Ce n'est pas un avion. Donc, ces dernières années, la FAA a constaté une augmentation significative des incidents de drones. Il y a de ces événements-là qui sont des drones, mais des drones ennemis, des drones... Mais il y a beaucoup de ces incidents-là, comme je vous l'ai dit dans le rapport qui a été remis au Pentagone, plus de 140, on n'est pas capable d'identifier ce que c'est. Ce n'est pas des drones, ce n'est pas des avions. Puis, ils sont obligés de laisser ça mystérieusement et d'admettre qu'on ne peut pas éliminer totalement l'idée d'objets venus d'ailleurs. Comprenez-vous? On parle du Pentagone, là. Donc, on est loin des idées fermées qu'on avait il y a 30 ans, puis de se fermer à l'idée de ça. Donc, nous avons utilisé ces enregistrements et d'autres pour montrer comment des avions, nous dit The Warzone, non identifiés, ont causé des problèmes de sécurité dans les zones d'entraînement militaire. C'est souvent relié à des installations nucléaires ou d'autres lieux hautement sensibles. Donc, c'est très spécifique, là. Tu sais, comme on n'est pas au-dessus d'une ferme laitière, là, puis ces drones-là ne sont pas en train d'étudier des fermes de poulets non plus. Bien que de nombreux rapports soient très préoccupants, certains sont carrément étranges, je nous dis, « The Warzone ». Dans l'un des rapports les plus étranges, un pilote aux commandes d'un avion léger, Diamond DA-40, a décrit un objet très inhabituel, reflétant les manœuvres de son avion alors qu'il volait à plus de 2000 pieds au-dessus de l'Atlantic City, New Jersey, le 16 septembre 2018. Nous avons reçu vidéo, audio et des documents concernant l'incident, via, naturellement, la fameuse loi de l'information dont je vous parlais. Vous pouvez regarder la vidéo déroutante ci-dessous, donc quand vous allez avoir le lien, vous allez avoir cette fameuse vidéo-là. Le compte-rendu de l'incident a été initialement déposé via le processus de rapport d'événement obligatoire, parce que de la FAA, selon les réglementations de la FAA, ces dépositions doivent être générées chaque fois qu'un pilote signale une activité de système aérien sans pilote, non autorisée ou autrement dangereuse. Le comportement et l'altitude signalés de l'objet ont probablement incité le rapport. La FAA exige des opérateurs de drones qu'ils volent à moins de 400 pieds et qu'ils n'interfèrent pas avec les opérations d'aéronefs pilotés. Donc, ce rapport particulier a attiré notre attention car il décrivait des manœuvres dynamiques de la part d'un objet volant non identifié ainsi qu'une description inhabituelle d'une grande caméra suspendue à l'objet avec une grande antenne ou structure en forme de V sur le dessus. Vous pouvez lire le résumé original ci-dessous de ces informations que le Warzone a expurgées des informations du personnel du pilote. Donc, vraiment intéressant, fascinant. Je vous laisserai ça, mais encore une autre histoire mystérieuse. Et le pilote termine en disant que en termes de comportement de l'objet, le pilote fait des remarques sur l'efficacité avec laquelle l'objet l'a encerclé, spéculant qu'il essayait probablement d'obtenir une vidéo cool de lui. Il remarque que même si c'était une vidéo cool, c'était super dangereux. Alors que le contrôleur aérien s'efforce momentanément de décrire les événements, le pilote rit et se porte volontairement pour dire qu'il s'agissait d'observations d'OVNI. Donc, vraiment, une autre de plus, fascinant. Je vous laisse ça, vous irez voir ça. Mais on est dans... On reste dans le mystère, puis il y en a de plus en plus, puis il y en a beaucoup depuis plusieurs années, surtout à cause, naturellement, de cette fameuse technologie à portée de tous, le fameux téléphone portable. Sous-titrage ST' 501